Écorama émission spéciale depuis la REF du MEDEF à Paris à l'Hippodrome de Longchamp événement vous le savez dont Boursorama est partenaire comme chaque année votre invité à présence est Nicolas Dufourque directeur général de BB France bonjour bonjour merci d'être avec nous sur Boursorama bon quel est l'état d'esprit quand on atterrit de ces vacances on voit quand même des nuages qui se multiplient des nuages noirs qui se multiplient quand même à cette guerre en Ukraine qui s'enlise ce ralentissement de la Chine cette explosion des prix de l'énergie gaz électricité voilà qu'est ce qu'on fait et qu'il y en a un président qui nous dit que c'est la fin de l'insouciance et de l'abondance comment on reste optimiste bon c'est vrai qu'on a on a vécu un été un peu somnambule c'est à dire que on est parti en juillet août quand même très optimiste les carnets de commandes sont à peu près plein partout les entrepreneurs on voit ici on discute ils savent très bien qu'il y ait des difficultés mais mais personne n'est en panique du tout personne ne pose le sac et en même temps rationnellement effectivement devant nous on voit un certain nombre de nuages vraiment vraiment noir possible à l'horizon coupure de l'évaluation de gaz par la Russie d'ici la fin de l'année il ya le scénario où Gazprom coupe tout ça c'est un scénario qui aujourd'hui pas préparé Bruno Leblanc nous dit un demi point de croissance en moins si d'aventure ce scénario devait se réaliser ah non mais beaucoup plus c'est ce qu'a dit le mise à l'économie non si Gazprom coupe complètement l'Allemagne est à moins 12 on sait la France parler de la France oui mais si l'Allemagne est à moins 12 la France n'est pas imaginer la conséquence sur l'économie européenne donc ça c'est c'est un scénario qui s'est anticipé que son nom n'est pas anticipé il est enfin je veux dire s'il faut s'il faut l'admettre on y va mais mais la probabilité pour l'instant considérée comme relativement faible par GRT gaz ensuite la question du prix de l'électricité la bonne nouvelle c'est l'annonce de van der Leyen hier et en même temps il faut y aller parce que là on se dit fondamentale parce que là vous avez quantité de PME qui se sont pas couvertes et qui sont paniqués de voir qu'elles vont devoir payer 1000 euros le mégawatt là on était à combien je sais pas à 15 20 30 à 80 donc on passe oui 50 80 on passe à 1000 donc c'est destructeur pour des PME français ça ça c'est une du fait d'un mode de calcul qu'il faut revoir qui est un mode qui est fondé sur le prix marginal du gaz voilà la dernière usine qui ça n'a pas de sens et ça peut désindustrialiser la France ça et c'est celui de votre livre on va en parler évidemment dans la folie donc voilà ensuite il y a l'inflation ensuite il y a un problème quand même énorme que normalement la loi sur le chômage doit contribuer à régler c'est que on peut pas recruter on n'arrive pas à recruter personne n'arrive à recruter alors la faute à qui parce qu'on a eu du travail qui nous a dit notamment une réforme de l'assurance chômage qui est en cours en discussion avec les partenaires sociaux un projet de loi qui sera présenté en octobre à l'assemblée nationale la faute aux employeurs qui doivent proposer des jobs plus sexy mieux payés oui c'est pour ça qu'il faut pas parler de faute il faut accepter qu'en fait tout change c'est une métamorphose d'ailleurs c'est le thème du BIC de cette année notre grand événement c'est la métamorphose et donc en effet ce qu'on doit proposer aux jeunes doit être différent et les jeunes doivent aussi comprendre qu'à un moment il va falloir se fixer quoi il va falloir se fixer c'est à dire que prendre du temps pour réfléchir à offrir de la collectivité c'est pas possible non plus donc je pense que c'est des débats qui vont être au coeur de la réforme de l'assurance chômage en effet vous avez lancé cette pendant l'été au coeur de l'été justement un appel aux jeunes pour qu'ils aillent bosser dans l'industrie vous aurez dit pitié allez-y etc pourquoi est-ce que tant de jeunes aujourd'hui sont rebutés ils sont restés sur une image d'épinal de l'industrie oui oui bien sûr il y a une question d'imaginaire qui est très forte et quand l'imaginaire est imprimé il faut mettre beaucoup d'énergie pour changer l'état d'esprit c'est pour ça que je dis pitié n'allez pas tous dans les cabinets de conseil parce que figurez vous que ce livre bon a déclenché mais des dizaines et des dizaines de milliers d'interventions sur la désindustrialisation de la france j'ai dit le jacob voilà voilà sur sur linkedin mais mais c'est passionnant d'ailleurs le débat est passionnant mais qui sont les gens qui intervient ici ici plus de 60% des consultants j'ai envie de leur dire mais puisque ça vous passionne il faut des consultants allez-y oui il en faut regardez la proportion des écoles de commerce et d'ingénieurs qui partent dans les cabinets de conseil l'industrie a besoin d'ingénieurs elle a besoin de commerciaux elle a besoin d'intelligence l'industrie française c'est pas parce qu'on va robotiser qu'on va gagner contre les vietnamiens les vietnamiens robotise autant que nous c'est parce qu'on sera plus fécond intelligent innovant c'est la jeunesse française qui va gagner voilà donc mais après faut que l'appel soit suivi et donc qu'est ce que comment faire pour les attirer plus aussi parce qu'une fois qu'on a dit ça les salaires qu'on soit au travail il faut leur dire que c'est une aventure extraordinaire moi je leur dis ça sera le plus belle carrière les plus belles carrières de demain elles sont dans l'industrie il faut qu'il y ait un une éthique de l'aventure c'est à dire que le rôle d'un patron c'est ce que je fais moi à la bpi si vous proposez pas tous les ans à paris dakar c'est une image à vos collaborateurs pose le sac vous pouvez les payer un peu moins qu'ailleurs à condition qu'ils aient une aventure dont ils ont la conviction qu'elle est unique c'est le rôle du chef bon je reviens encore une fois sur un petit mot sur l'euro parce que c'est intéressant on a beaucoup parlé de la devise européenne c'est à qui a beaucoup beaucoup baissé il ya ce débat pour savoir si c'est on a parité avec le dollar si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour notre compétitivité pour nos exportations pour l'inflation sont fait la balance vous en pensez quoi vous la france est un pays qui est relativement peu exportateur donc ça renforce sa compétitivité c'est plutôt une bonne chose mais sur une petite masse en revanche l'inflation importé elle est très forte donc au final c'est pas une bonne chose donc au final c'est pas une bonne chose c'est pas une bonne chose il ya l'inflation il ya l'exposant la dignité du four de la facture énergétique il ya le remboursant des pg et le lien est tout fait avec la bpi est ce que tout ça mais bout à bout encore une fois ça peut mettre en difficulté de plus en plus de tpe de pme de start up est ce que c'est un sujet que vous scrutez quand même bien sûr on est gestionnaire du pg donc ce que je veux dire aujourd'hui c'est qu'il ya pas de montée de la sinistralité on est toujours dans l'épure qui était l'épure depuis le début où vous avez 4% des pg qui tombe ce qui est raisonnable honnêtement à l'échelle de la crise qu'on a traversé en revanche qui est vrai c'est que les pme avaient prévu un pg pour un cycle en v c'est à dire on tombe et en catapulte et après ça s'arrête là sauf que là ça repart en w ça repart on y est là aujourd'hui parce qu'on a quand même eu des chiffres de croissance la garantie qui est meilleur que prévu les deuxièmes trimestres encore une fois les carnets de commandes sont très très bons mais mais tout le navigate mais faut-il encore pouvoir produire or il manque des composants et il manque des hommes et l'inflation arrive et pince les marges et en plus on s'inquiète sur les prix d'énergie à l'hiver donc donc c'est quand un peu angoissant on peut le comprendre donc vous avez pas mal de pme qui au lieu d'investir vont rembourser le pge consacrer leur leur auto financement à rembourser le pge ce qui n'est pas optimale ce qui est pas bon ça qu'est ce que vous voulez de toute façon la crise du coville a forcément un coup et donc alors donc pour les entrepreneurs au final donc sur le on a eu jean-françois de bézieux qui a dit que globalement le moral tenait le coup vous dans ce que vous voyez encore une fois en cette rentrée c'est une des connexions entre encore une fois des cas aux commandes qui ont été qui sont remplis et de plus en plus encore une fois de de contraintes de production sur lesquelles on bute à la fois encore une fois des pénuries des compétences et non ce que ce que je vois c'est au fond dans un langage un peu simpliste c'est que la crise énergétique de l'hiver 2022 2023 pourrit un peu le match quoi c'est à dire que les entrepreneurs au printemps 2022 super heureux et optimiste de voir qu'ils s'est repartis qu'on investit que on innove que on est soutenu avait payé là les banques sont là etc et paf on doit se prendre en fait un vent contraire supplémentaire donc ça veut dire que il faut un bouclier tarifaire on a parlé du bouclier tarifaire pour les particuliers qui existe qui maintenue jusqu'à la fin de l'année qui sera revue on l'a compris pour 2023 parce qu'il coûte très cher aux finances publiques 20 milliards d'euros est ce qu'il faut prévoir des choses pour les entreprises notamment les tpe et les pme je pense qu'il faut de toute façon prévoir quelque chose pour le s'agissant du prix de l'électricité des entreprises qui se sont pas couvertes à terme ça on va pas on peut pas on peut pas laisser tomber quantité de pme qui ont en effet peut-être été un peu imprudentes en ne se couvrant pas mais elles paieront pas à miro c'est un coup aussi la couverture c'est un coup aussi et puis surtout elle le faisait pas jusqu'ici donc c'est un monde nouveau en fait voilà la mer est lourde et donc quand vous êtes un skipper il faut il faut être quand même assez bon pour ce pour piloter bâbord tribord votre bateau en ce moment c'est vrai mais il ya du vent plus les crises se succèdent plus les entreprises deviennent résilientes nous a dit le patron du menef c'est vrai sauf roi roue de bézieux est d'accord avec ça je suis tout à fait d'accord mais plus tu tu elles doivent de devenir en fait ce sont des crises sont de plus en plus imprévisibles des choses qu'on n'avait pas vécu jusqu'ici à gérer qui se succèdent ça veut dire que en fait pour être un entrepreneur résilient dans la durée il faut de plus en plus de fonds propres en fait il ya un sujet là pour le coup il ya toujours le sujet c'est pas qu'on en manque c'est qu'il faut quantité d'entreprises qui n'ont pas ouvert leur capital l'ouvre qu'est ce que vous leur dites concrètement ça je leur dis je leur dis mais ils ont peur de se faire diluer de mettre chez eux d'abord d'abord il faut arrêter de penser que les fonds d'investissement sont des requins qui vont leur manger le foie c'est pas vrai et puis ensuite de faire une transat aujourd'hui c'est plus comme faire une transat avant la mer est différente donc vous avez besoin d'avoir des flotteurs et les flotteurs ça peut être en effet un bon fonds d'investissement à votre capital alors il ya ce livre la désindustrialisation de la france qui s'est bien vendu il faut le dire ce livre chez audi jacob et donc il ya cet appel encore une fois pour une relance de l'industrie française mais on dit qu'avec une énergie qui est durablement structurellement cher ça va pas aider à se réindustrialiser quand d'autres zones ont de l'énergie moins cher on pense notamment aux états unis est ce que c'est pas un frein qui tombe mal quand même dans ce processus de réindustrialisation ben ça tombe mal mais on fera avec j'ai envie de dire que le prix le prix le prix à 1000 euros le mégawatt forward de l'électricité complètement irrationnel de toute façon c'est pas ça qui va durer le prix de l'électricité va rebaisser est-ce qu'il rebaissera au niveau extrêmement bas qu'on avait avant tant que on n'a pas réparé nos nos epr ben non on a notre problème à gérer mais ça c'est qu'est ce que vous voulez c'est la france en attendant du côté de l'innovation de la deep tech et des start-up industrielles jamais bpi france n'a eu autant de dossiers donc c'est encourageant donc ça c'est très encourageant dans d'ailleurs la réindustrialisation de la france passera aussi d'ailleurs par les start-up il faut dire je veux dire on pense souvent en grand groupe le venture capital capital risque qui était en fait une méthode appliquée essentiellement aux entrepreneurs du digital qui vous présenter des slides et ont décidé d'envoyer un jet de jet de capital à haute intensité pour leur permettre de monter à toute vitesse et de sauter des étapes mais ça on ne le faisait pas avec les industriels industriels leur disait vas-y fait des preuves petit à petit l'oiseau fait son nid patience j'ai trouvé qu'il y avait un au fond une injustice presque morale et donc maintenant on applique le capital risque à l'industrie ça s'appelle les start-up industrielles et du coup comme par hasard la quantité de projets qui arrive après quand même beaucoup d'argent qui a été je pense c'est 17 milliards d'euros que le secteur industriel reçoit entre 17 et 20 milliards chiffres de la cour des comptes reçu comme soutien public chaque année on se dit effectivement ce que c'est suffisant c'est qu'il faut mieux cibler les aides parce que sur le constat on sait qu'on est à 100 milliards d'euros déficit commercial sur la france comme catastrophique on a stabilisé je crois en termes d'emploi au niveau des créations de la destruction on a touché le fond de la piscine on en est là aujourd'hui écoutez on va prendre un indicateur qui est la différence entre les ouvertures et la fermeture d'usines cet indicateur est positif depuis début 2020 donc c'est récent bon 2019 avant le kovid en tout cas et depuis l'écart qui est suivi par un très bon cabinet qui s'appelle trendéo se creuse en faveur du plus donc il ya de plus en plus d'usines qui s'ouvre par rapport aux usines qui ferment il y aura toujours des usines qui fermeront mais c'est le delta qui compte nous on veut des pays français avec notre plan celui qui a été annoncé en janvier par par l'espagne et cédrico dans france 2030 créé sont usines de plus par an et on est là non on n'est pas encore quand on dit sont sans de plus c'est en 2024 2025 progressivement après on sait que les pertes de part de marché vous connaissez mieux le sujet que moi du four que les pertes de part de marché du commerce extérieur de la france ne se fait pas enfin ces pertes ne se font pas vis-à-vis de la chine mais vis-à-vis de nos voisins européens oui donc c'est pas un point de tour mais ce qu'on parle de coups c'est un problème n'est plus le premier mais c'est bien qu'on dise oui bien sûr il a été traité par le rapport gallois il était il avait commencé à traiter auparavant le droit du travail était réformé etc non le qu'est ce qui reste à faire il ya des bases d'impôts de production on y en a un petit bout encore qui sera fait à prier en 2023 des bons produits fondamentalement innovants donc donc accélérer massivement le transfert techno de l'université française vers l'économie la science française n'atterrit pas assez dans l'économie donc c'est par l'innovation qu'on va y arriver ensuite il n'y a pas assez de jeunes qui boivent dans l'industrie donc vous pouvez avoir d'excellents entrepreneurs s'ils peuvent pas recruter ça pose quand même problème les financements un bon projet industriel aujourd'hui il va trouver son il va trouver son chemin il va créer tout un écosystème de nouveaux fonds et c'est ce qu'on fait qui sont des fonds qui vont accepter de gagner d'argent un peu plus lentement parce que l'industrie c'est plus long qu'une petite boîte digitale donc le venture industriel c'est une c'est un autre métier on est en train de travailler sur la construction de l'écosystème des fonds français privés de venture industriel on lance à la fin du mois quelque chose qui s'appellera le fonds national de venture industriel donc le combat n'est pas perdu parce que non non pas une fois non mais on a comme 100 milliards d'euros de là où d'autres voisins italiens et allemands évidemment se portent se portent beaucoup mieux les 100 milliards je vais vous dire on va dont un tiers c'est de l'énergie je crois vous enlevez l'énergie ça fait 70 c'est pas des pme qui vont pouvoir compenser les 70 milliards c'est un peu les pme et les start-up industrial blabla mais c'est beaucoup des nouvelles cathédrales industrielles qu'on va créer en france et la grande nouvelle par des batteries le plan plan batterie plan hydrogène c'est tout ça oui mais alors la grande nouvelle de l'été c'est celle de juillet avec l'annonce de st micro électroniques sur les secondes nucléaires de la construction d'une usine à crol cette usine à elle seule quand elle sera construite va exporter 4 milliards par an une usine 4% du déficit du commerce extérieur donc il faut des cathédrales en france il n'y a pas de possibilité de refaire des grandes cathédrales sans argent public et l'argent est là il le sera toujours malgré les taux d'intérêt qui remonte pour faire ça malgré les taux d'intérêt qui remontent l'argent qui sera toujours là malgré défense 2054 milliards dans la loi de finances qui est présentée le ministère des finances a eu le courage de n'enlever que 800 millions donc donc france 2030 pour l'instant est sanctuarisé merci de passer nous voir donc nicolas du four qui a je rappelle votre ouvrage votre livre à désindustrialisation de la france aux éditions odile jacob donc invité de la grande interview sur boursorama enregistré depuis la ref du medef à l'iprom dans le champ à paris merci beaucoup merci au revoir